Bonjour et bienvenue encore une fois sur notre chaîne. Dans cette vidéo on va parler de, toujours dans le cadre de l'algorithmique, on va parler des nombres premiers. Donc comment afficher donc si un nombre est premier ou non en utilisant la boucle pour. Et on va voir par la suite comment faire ça avec la boucle tant que bien la boucle while. Donc tout d'abord bien sûr pour savoir qu'un nombre est premier ou non il faut donc qu'il soit divisible seulement par un et par lui même. Mais pour prouver qu'un nombre est premier il faut bien sûr calculer sa racine carré et puis tester la divisibilité de ce nombre par tous les nombres qui sont inférieurs à sa racine carré. Voilà donc le code à utiliser dans l'algorithme c'est comme suivant donc je vais commencer donc par le mot clé algorithme et le nom de l'algorithme. Et puis déclarer des variables. Comme variable je vais utiliser donc A, c'est le nombre attesté, c'est le premier nom. J'ai besoin d'utiliser une variable de type boolean logique P. J'ai besoin aussi d'une variable I pour la boucle. Donc tout ça sont des variables donc entiers. Ensuite on va commencer donc le code. Voilà donc début. Tout d'abord il faut lire la valeur de A. Ensuite on va mettre B à 0. Donc B à 0. On va voir par la suite donc l'utilité de cette variable. Et puis on va commencer donc la boucle. Donc pour I égale à 1. On va commencer de 1, on vient de 2 normalement. Puisque tous les nombres sont divisibles par 1. Donc pour I égale à 2A à la racine carré de 2A. Donc on va tester la divisibilité. La divisibilité de A par tous les nombres qui sont inférieurs à sa racine carré. Faire. Voilà. Qu'est-ce qu'on va mettre donc à l'intérieur de la boucle? Bien sûr on va tester la divisibilité donc de A par les nombres entre 2 et la racine carré de A. Ça veut dire la divisibilité de A par I. On va tester. Est-ce que A est divisible par I? Ça veut dire est-ce que A mode I? Est-ce que A mode I plutôt? Est-ce que A mode I égale à 0? Alors, A mode I, ça veut dire que le reste de la division de A par I est un 0. Donc si le reste de la division est un 0, ça veut dire que A est un multiple de I. Ça veut dire aussi que I est un diviseur de A. Et voilà. Donc si A a au moins un diviseur entre 2 et la racine carré de A, on va mettre B I égale à 1. Voilà. Donc si A a au moins un diviseur, B va changer sa valeur. Sinon, si A n'a pas de diviseur, B va garder toujours sa valeur initiale qui est donc un 0. Et après la boucle, qu'est-ce qu'on va faire? On va tester sur B. Si B égale à 1, ça veut dire que B a changé de valeur. Donc si B égale à 1, alors... Qu'est-ce qu'on va faire? Si B égale à 1, on va écrire que A n'est pas premier. B égale à 1, ça veut dire que A a au moins un diviseur I. Voilà. Entre 2 et la racine carré de A. Donc écrire A n'est pas premier. Voilà. Sinon, écrire A est premier, bien sûr. Et voilà. La fin donc de cet algorithme. Donc c'est ça. Donc le code qui va nous permettre d'afficher si un nombre est premier ou non. Voilà. Donc c'est clair et simple. Comment donc afficher si un nombre donné, donc saisie sur le clavier, est premier ou n'est pas premier. Voilà. Donc c'est la fin de cette vidéo. Merci et à la prochaine.